Décidément quel générique, je l'adore ! Ligne Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors chère Ligne, aujourd'hui c'est une émission très spéciale, très particulière puisque nous sommes en studio toutes les deux avec deux invités. Il s'agit du réalisateur Nabil Hayouch et de son acteur principal Anas Basbouzi pour le film Haut et Fort que je vous laisse nous présenter. Bonjour messieurs. Alors bonjour Nabil, bonjour Anas, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir aujourd'hui au micro de Radio-J. Alors Nabil, votre filmographie est déjà très riche puisqu'on vous a déjà invité dans les studios de radio judaïque FM ou de Radio-J pour Les chevaux de Dieu, pour Razia, pour Much Loved. Et on vous a également invité par téléphone pour parler du film My Land. que vous avez réalisé en 2011 sur le conflit israélo-palestinien. Et ça c'était assez récemment. Oui. Là, on vous a invité pour votre film Haut et Fort qui a été sélectionné au Festival de Cannes, présenté en compétition et qui a eu vraiment un accueil extraordinaire. J'étais présente à la première projection et il y avait une standing ovation incroyable. Alors ce film parle d'un héros qui est Anas qui est engagé dans un centre culturel d'un quartier populaire de Casablanca. Et là, on peut dire que c'est un film entre documentaire et fiction, Nabil. C'est un film en tout cas qui part de l'observation du réel. Parce que ce centre existe, pour de vrai, à Sidi Moumen, dans les faubourgs de Casablanca. Il s'y passe des choses extraordinaires. J'ai vu des jeunes filles, des jeunes garçons y entrer et apprendre à changer le cours de leur destin grâce aux arts, grâce à la culture. Pénétrer une école de hip-hop qui a été fondée par Anas, qui s'appelle la Positive School of Hip-Hop. Et c'est vraiment en les regardant travailler, en les voyant sur scène pendant les concerts, à l'écoute de ce talent et surtout de la force des mots, de l'expression que j'ai eu envie d'aller plus loin avec eux et de bâtir une fiction, une histoire, du coup, écrite autour d'eux. Voilà, donc il s'agit d'un véritable centre culturel qui se situe à Sidi Moumen. Et Anas, c'est aussi un peu votre propre vécu, puisque vous avez été engagé dans ce centre culturel et vous avez donc enseigné le rap, le hip-hop, dans ce centre culturel. Alors, comment ça s'est passé au début, quand vous êtes arrivé dans cette école, dans ce centre culturel ? Écoutez, j'ai été contacté par la directrice pour venir animer un atelier de hip-hop au profit des jeunes du centre. Ça s'est très, très bien passé d'ailleurs et on est resté en contact. Et je suis revenu pour un événement assez spécial au centre, il s'appelle Explosion Créative. C'est un événement qui est organisé chaque année, le 16 mai, à la mémoire des attentats terroristes qui avaient lieu en 2003 dans le même quartier à Sidi Moumen. Et voilà, j'ai mis en scène un spectacle avec ces jeunes, c'est un spectacle de hip-hop théâtre. C'était comme une petite pièce théâtrale, mais tous les dialogues, tous les discours étaient rappés et chantés. Et voilà, Nabil avait assisté à ce spectacle, il l'avait beaucoup aimé, beaucoup ému et tout. Et depuis là, depuis ce temps-là, après on avait échangé, moi et lui, il m'avait dit quels sont tes projets et tout ça. Je lui parlais du programme d'enseignement de hip-hop, de la Positive School. Il m'a dit, voilà, tu as tout le centre culturel pour toi, montre-nous ce que tu sais faire. Alors justement, il y a une scène qui parle de ces attentats terroristes qui ont eu lieu en 2003, et c'était le sujet de votre film, Nabil, Les chevaux de Dieu. Un film qui parlait de ces attentats qui ont visé des étrangers et des juifs. Une synagogue, un centre culturel juif, un restaurant, absolument. Et un cimetière juif. Et un cimetière juif. Alors, donc, on va peut-être maintenant écouter la bande-annonce. Avec plaisir. Avant, je voudrais traduire la première phrase de cette bande-annonce que vous prononcez vous-même, Anès. C'est qu'à l'origine de la création de ce... de l'hip-hop, eh bien, c'est l'humiliation, la pauvreté. Exactement, le racisme. Et le racisme. Et le racisme. Et le racisme. Et le racisme. Non c'est ça. Je vous dis que je vous le sais. Et je ne vous dis pas. C'est une chose, mère. Nous nous sommes pas bien, nous sommes pas mal, pour qu'on a tout ce qu'il se déroule ? Pour qu'on a toujours fait ? On a tous les deux, pour qu'on a tout le monde. Oui ! Je ne suis pas le temps qui a que je me déjeuner... Je ne suis pas un moment où je ne suis pas le moment... Je ne suis pas un moment donné. Je ne veux pas faire ce que je suis prête. On a repris que les gars, on a tout, on va faire une vie. Je ne veux pas de la justice. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. C'est la bande annonce de ce film, de ce film de Nabil Ayouj qui est en studio avec nous sur Radio Gilles Intoubiana. Oui, alors on entend cette jeunesse justement qui clame haut et fort leur désir de s'exprimer, de faire surgir leur vérité. Et Anès, je crois que c'était votre travail premier, c'était de faire surgir cette vérité d'eux-mêmes de la part de ces jeunes. Alors il faut dire que dans le centre culturel, il y a une parité, aussi bien le même nombre de garçons que de filles. Le nombre de filles est supérieur au nombre de garçons cette année et c'est très important pour nous d'accompagner des filles aussi dans l'IPA parce qu'ils en ont besoin plus que les garçons, avec tout ce qui se passe dans la société marocaine et tout ça. Et du coup... Ils sont combien ces jeunes à peu près dans cette école, dans ce centre ? Écoutez, dans le centre en général, c'est vraiment des milliers de jeunes parce qu'il n'y a pas qu'un seul centre. Ah oui ! Avec la fondation Alizawa de Nabil, ils ont commencé par un premier centre à Casablanca et aujourd'hui, c'est cinq centres implantés dans différentes villes et différentes régions au Maroc. Et donc c'est des milliers de jeunes, de garçons et filles qui viennent chaque jour prendre des cours de hip-hop, des cours de théâtre, de musique, d'art plastique, apprendre le français, apprendre l'anglais, assister à des concerts, rencontrer des professionnels aussi, des masterclasses, des ateliers. Du coup, ça bouge vraiment pas mal au Maroc avec toute la chaîne des centres culturels Les Étoiles. C'est très bien. C'est donc effectivement votre école qui s'appelle Positive School. Alors Nabil, votre cinéma, on peut le qualifier vraiment de subversif. On l'a vu notamment dans un film, Much Love, qui a fait scandale en 2015, qui a été d'ailleurs interdit au Maroc sur la prostitution. D'ailleurs, il avait été interdit pour outrage à la morale et portant préjudice au pays. Et vous avez même eu des menaces de mort et pas simplement vous, mais l'actrice Loubnard Abidard. Est-ce que c'était courageux de votre part de faire un film comme haut et fort actuellement ? Est-ce que c'est encore un acte subversif, un acte audacieux ? Je ne sais pas si c'était courageux, mais en tout cas, c'était nécessaire et indispensable. Oui. Parce que c'est probablement mon film le plus autobiographique. J'en parlais encore en venant avec un S. Moi, j'ai tout appris dans un centre comme ça. À Sarcelles. En banlieue parisienne, exactement. Quand j'étais gamin, entre 5 et 15 ans, j'ai grandi avec ma mère et la famille de ma mère. Votre mère qui est d'origine juive tunisienne. Oui, tout à fait. Et ce qui m'a probablement donné envie de faire du cinéma et qui m'a appris à me réconcilier avec ma double identité et à m'aimer. Mais c'est un centre comme ça. C'est genre une maison des jeunes et de la culture. C'est une MJC. C'était ça. Oui, c'est ça. À quoi je pensais quand Anès nous décrivait. Je me suis dit que ça correspond un peu à ce qu'on a aussi chez nous, les MJC. Et c'est important pour former les jeunes. C'est crucial parce que quand on n'a pas ça, on a la rue. Et moi, j'ai vu la différence entre mes copains qui étaient dans la rue et qui ne fréquentaient pas la MJC et ceux qui l'ont fréquenté avec moi. Et j'ai vu les différences de trajectoire. Et bien au Maroc, c'est pareil. Ces jeunes dans ce quartier auraient pu être à la place de ces terroristes qui ont commis ces attentats. Et c'est ce que vous montrez d'ailleurs dans les chevaux de Dieu. Pourraient être dans une barque, sur une pâtérasse au milieu de la Méditerranée. Et bien non. Au lieu de ça, ils ont du talent. Ils ont des choses à raconter. Ils ont des histoires personnelles, intimes, bouleversantes. Et grâce à des lieux comme ça, ils arrivent à s'élever, à s'émanciper. Oui. Et ces histoires justement intimes, bouleversantes, elles ont très souvent rapport à la religion, au poids des traditions. Et puis aussi pour les filles, à la place des femmes dans la société marocaine. Alors, comment ça s'est passé avec les filles justement ? Est-ce qu'elles étaient vraiment toujours partie prenante dans ce thème-là ? Écouter avec les filles, c'est un petit peu moins compliqué que pour les garçons, déjà d'accéder à un centre culturel et à une discipline telle que le rap. qui est considéré comme une forme d'expression artistique un peu différente de notre culture et de notre société et tout ça. Et moi, je sais que j'ai aussi perdu beaucoup de filles à travers les années. Beaucoup de filles qui ont été interdites de venir à ce centre-là par un parent ou par un membre de la famille. ou qui ont été retirées du centre sous prétexte qu'il y a de la mixité dans des cours de danse ou dans des cours de rap. Ou les textes qu'ils racontent, c'est inapproprié. Il ne faut pas parler politique, il ne faut pas parler de la société, il ne faut pas dénoncer des choses comme ça. Ça, ce n'est pas pour nous. Nous, on est des gentils, on ne parle pas de ça et tout. Et ce qui fait que c'est vraiment une question importante aujourd'hui d'accompagner des filles dans des disciplines pareilles. Oui. Et alors, donc, il y a ce thème-là. Et puis, ce qu'on voit très bien dans ce film, à travers cette jeunesse et à travers les textes des rap qu'ils inventent, c'est le déchirement, c'est l'écartèlement entre la tradition et la modernité. Alors, comment vous avez pu mettre en avant justement cela ? Et est-ce que vous pensez que cette jeunesse va pouvoir réussir justement à s'aimer comme vous-même, vous vous êtes aimé avec votre double origine ? C'est tout l'enjeu. Parce qu'ils peuvent soit devenir complètement schizophrènes, et on voit ça, on voit cette schizophrénie beaucoup dans cette société. Soit, au contraire, se dire que grâce au débat, on le voit dans le film, grâce à l'échange, ils peuvent apprendre les uns des autres. Et contrairement à ce que certains voudraient leur faire croire, ne pas opposer la religion et leur passion. Ne pas dire que c'est incompatible, comme le dit Abdou dans le film. Au contraire, qu'ils peuvent à la fois être proches de leurs traditions, des coutumes, croyants, religieux pour certains, et en même temps pratiquer du rap, du hip-hop, et que ce n'est pas du tout incompatible. Au contraire, c'est réconciliant. Oui. Et donc, c'est vraiment ce film, c'est un plaidoyer pour l'art, surtout. Oui, c'est une façon de dire que l'art, et en tout cas, c'est ma vraie croyance, la culture, peut sauver le monde. C'est une façon aussi de nous rappeler qu'on tire notre force et notre richesse de nos différences, et que si des frontières peuvent être hermétiques pour des personnes, elles ne peuvent pas l'être pour des œuvres artistiques. Et c'est ça qui va nous aider et nous apprendre à connaître l'autre. Et votre film a déjà été présenté au Maroc, à Casablanca ? Alors, il sort mercredi, sur tous les écrans au Maroc. Donc, ça va être la grande première. Et donc, il y a une belle distribution, il n'y a pas eu là vraiment de censure ? Non, non, non. Ça, c'est plutôt... ça représente un espoir magnifique. Oui, et puis, vous savez, en même temps, quelque part, c'est un peu normal, parce que cette jeunesse, c'est la préoccupation première du Maroc, des autorités. Enfin, vraiment, il y a une volonté de faire des choses pour eux. Et je pense que ça passe par le fait de les entendre, les écouter. Cette jeunesse doit être entendue. Ce qu'elle a à dire est beau, est fondamental. Et on le voit dans le film, que ce soit sur des sujets de l'intime, ou que ce soit sur des sujets plus vastes liés à la société, la religion, la famille. Il y a un cri, il y a une parole, une revendication qui est importante. On ne peut pas censurer cette parole. D'ailleurs, j'adore le titre de votre film, Haut et fort. Je trouve que c'est une expression formidable comme symbole de la liberté d'expression. Et votre film, c'est véritablement ça. C'est une ode à la liberté d'expression. Merci beaucoup, Nabil, pour ce film. Merci, Anès. Et voilà qu'on voit qu'un professeur digne du cercle des poètes disparus, ou d'entre les murs, avec un charisme formidable. Et ça, vraiment, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et que je conseille à nos auditeurs. Et qui est dans toutes les salles. Dans toutes les salles, à partir du 17 novembre. Voilà, 17 novembre, on ira. Et merci, bravo pour cet espoir, en fait, qu'apporte ce film. Je crois, Linn, qu'on se quitte en musique, et pas n'importe quelle musique. Quand la musique est bonne. Voilà. Jean-Jacques Goldman, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci.